Musique Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 27 mars Je voulais partir à Carrefour ce matin puisqu'apparemment ils ont des promos sur les petits vêtements et moi j'ai reçu donc ma carte de mon bon d'achat par mon boulot là pour la naissance de la petite, donc je voulais aller l'utiliser pour justement les promos c'est beaucoup plus avantageux mais le souci c'est que dans ma rue j'ai une rue en fait j'habite une rue c'est une impasse en fait si vous voulez donc moi je suis au bout de la pince et je gare ma voiture devant chez moi et là le problème c'est qu'il y a des ouvriers qui sont garés devant la rue ce qui fait que ça bloque tout et c'est pas que ça parce que j'aurais pu leur demander de leur décaler leur voiture mais le problème c'est que juste au dessus de la rue il y a des pompiers et ça c'est pas possible, je vais laisser faire leur travail je vais pas les déranger ça c'est sûr et certain donc du coup tant pis j'y reste après-midi j'y reste après-midi je pense ou alors tout à l'heure s'ils ont fini surtout les pompiers les ouvriers je vais leur demander de se décaler un petit peu mais c'est surtout pour les pompiers j'attends qu'ils aient fini et voilà par contre si la poulette elle est au dodo je vais pas y aller la réveiller donc tant pis je laisserai dormir et puis j'irai je pense que cet après-midi pour moi je serai tranquille Evan ne va pas rentrer à midi puisqu'il a un pique-nique enfin il fait une excursion aujourd'hui vous me voyez tout flou il fait une excursion aujourd'hui ils vont aller courir et ensuite ils vont rentrer de leur escapade à pied jusqu'à l'école ça fera du bien et au moins il sera fatigué je sais pas vous mais moi le décalage enfin le décalage horaire le changement d'heure je suis complètement décalquée j'arrive pas à me lever à 7h que d'habitude j'ai pas besoin de réveil d'ailleurs je mets plus de réveil depuis que j'ai les enfants c'est... va oui Niki tu sortiras après je mets pas de réveil en fait depuis que j'ai les enfants étant donné que c'est tout net qui me réveille donc ou alors nono quoi donc et là en fait ils se réveillent pas les enfants parce qu'ils sont complètement décalés également en fait ils ont envie de se réveiller vers 8h ancienne heure 7h c'est à dire que eux ils se réveillent à 7h quoi donc du coup ils sont encore défasés sur l'heure d'avant je viens de recevoir un petit colis et comme d'habitude je vais faire l'ouverture avec vous alors je fais attention de pas couper d'ailleurs je vais le couper sans caméra parce que sinon je ne vais pas y arriver et c'est un petit protège carnet de santé qu'une fille en fait sur Instagram qui s'appelle Charlotte je vous mettrai tous les liens en barre d'infos en fait elle les personnalise elle-même donc avant d'être coupée je disais elle les fait elle-même donc à la base elle est couturière donc c'est pour ça qu'elle fait ça elle-même voilà les détails sont vraiment très bien faits donc moi de base je suis enfin de formation j'ai été en école de couturière également donc je connais très bien les métiers le travail quoi surtout et je peux vous dire que c'est vraiment très bien fait elle a le souci du détail vous voyez et voilà donc du coup en fait elle me l'a envoyé pour que je puisse vous en parler et je vous mettrai donc le lien de son Instagram où elle met ses créations et où vous pouvez commander également donc les protèges carnet de santé j'ai vu aussi qu'elle fait des petits doudous personnalisés et également des attaches tétines voilà merci à toi Charlotte merci à toi merci à toi merci à toi là il est 14h j'allais dire 13h03 mais non je ne sais pas encore changer l'heure non plus dans la voiture donc oui il est 14h et là je vais aller faire un tour à Carrefour comme je vous ai dit ce matin j'ai eu une carte cadeau de mon boulot pour la naissance de la petite et du coup je vais aller profiter des promos qu'il y a en ce moment sur les habits j'ai vu ça sur un snap d'une copine qui disait qu'il y avait beaucoup d'habits en promo je vais encore dépensé des sous encore et encore donc comme d'habitude je vous emmène avec moi alors il est déjà 4h15 alors il est déjà 4h15 je sens que je vais être à la bourre pour chercher Nono mais je me suis un petit peu attardée là du coup comme je vous disais je suis allée à Kiabi à Carrefour là ensuite je suis passée vite fait à Kiabi Kiabi, mon magasin fétiche donc je trouve toujours quelque chose d'ailleurs mon bandeau là je viens de l'acheter et en fait je l'ai mis parce qu'il y a un vent de fou encore dehors donc du coup en fait ça m'arrange de le mettre de suite comme ça au moins je ne suis pas gênée par les cheveux dans le visage et je le trouve joli je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire je l'ai pris simple vert canard comme ça bleu canard je ne sais pas comment vous l'appelez et j'ai trouvé mes pleins de trucs comme d'habitude pour ne pas changer Kiabi je repars tout le temps avec des trucs je vous montrerai à la maison et Carrefour c'est pareil là donc les promos les moins de 50% il n'y avait pas grand chose mais ce qu'il y avait c'est pas mal donc j'ai pris des petits ensembles en fait j'achète très rarement des ensembles parce que j'aime bien différencier les hauts, les bas etc j'aime pas que ce soit un haut pour un bas parce que sinon je ne m'en sors pas quand il y a un truc qui est à laver l'autre qui n'est pas lavé etc vous voyez et là franchement j'ai vraiment peur d'être à la bourre parce qu'il est écart les enfants sortent à et demi et je débarque à peine énormément il faut 20 minutes donc à mon avis et vu le monde qu'il y a en plus ils n'avancent pas je ne sais pas ce qu'ils ont c'est toujours quand tu es à la bourre qu'ils n'avancent pas les gens du coup là tout net à dormir presque toute l'après-midi enfin toute l'après-midi où j'ai été à Carrefour et à Kiabi là elle vient tout doucement de se réveiller à cause du vent qu'elle a pris dans le visage en sortant de chez Kiabi donc en rentrant je vais lui donner les goûters comme toujours et voilà donc je vous rejoins à la maison je vais vous dire si j'ai été en retard ou pas alors donc là il est déjà 5h10 du coup je suis rentrée j'ai donné le goûter à la tounette ici présente elle voulait rester avec moi du coup je me suis dit que j'allais faire le haul le mini haul avec elle donc voilà en fait à Carrefour ce que j'ai trouvé c'est cet ensemble là donc 15€ moins 50 c'est à dire 7,50 voilà il y a le petit leggings comme ceci avec le haut que je trouve vraiment trop chou regardez c'est un petit peu en relief vous savez j'adore ce truc mais je le trouve trop beau alors ce que j'ai remarqué je ne l'ai pas remarqué de suite mais j'ai que pris du gris du noir et du blanc en fait j'en ai un petit peu marre je pense que du rose donc je voulais changer et je l'ai pris voilà donc celui-ci et en fait c'est un suite il n'est pas très épais donc je pense que ça sera très bien pour le printemps là celui-là je l'ai pris en 12 mois ensuite 7 ensemble qui était à 10€ c'est à dire donc 5€ moins 50 bornes that's cute en pailleté avec là vous avez des petits volants aussi de chaque côté en noir non c'est pas en pailleté les cœurs le leggings est comme ceci avec un petit lapignon celui-ci je l'ai aussi pris en 12 mois franchement pour 5€ l'ensemble ça vaut vachement le coup ensuite une petite combinaison donc 17€ moins 50% elle est comme ceci je l'ai trouvé vraiment trop joli les détails du volant là elle est sans manches les pieds sont longs en fait je ne sais pas comment vous expliquez les jambes sont longues quoi là vous avez des boutons de pression pour changer la couche derrière vous avez quelques boutons pour l'enfiler quoi je l'ai trouvé vraiment trop joli je l'imagine trop début du printemps là dessus je ne sais pas si ça va lui aller encore cet été ou pas je ne sais pas on verra j'espère parce que cet été je pense qu'elle sera trop choupie dedans bon je vais lui laisser parce qu'elle a envie de jouer avec regardez et pour terminer chez Carrefour j'ai aussi pris celui-ci ça c'est un simple haut que j'ai eu du coup à 12€ moins 50 donc 6€ dont 6,50€ plus qu'il était à 13€ avec du voilage là et en dessous donc il est doublé avec un un textile comme ceci les manches sont longues avec un petit détail là marqué adorable avec un petit coeur je le trouvais trop joli ça c'est pour les vêtements ensuite chez Carrefour j'ai également trouvé le masque que je cherchais depuis un petit moment en fait c'est des nouveautés fructis masque réparateur airfood papaye j'ai hésité avec celui à la banane parce que celui à la banane c'était pour c'était un masque nourrissant il me semble oui c'est ça et ça c'est pour cheveux abîmés donc moi je suis quand même plus dans le cadre du cheveux abîmés n'est-ce pas ? et voilà c'est vegan formule bio testé dermatologiquement huile végétale il n'y a pas de silicone pas de parabène et pas de colorant et je l'ai senti en magasin mais il sent terriblement bon il me fait trop penser au beurre corporel de chez The Body Shop à l'époque à la papaye je ne sais plus si c'était à la papaye ou à la mangue mais c'est un petit peu dans ce style là quoi et voilà c'est un gros pot de 390 ml quand même donc je vous en redirai des nouvelles je pense quand je l'aurai testé je vous redirai ça ça c'était à peu près 7 euros il me semble quand même ensuite j'avais soif donc j'ai pris des petites briques de jus de pomme j'ai racheté quelques compotes pour la pounette avec de la marque Hip et je voulais lui faire tester les fruits rouges parce que du coup elle n'a pas encore mangé des fruits rouges ensuite j'ai voulu tester le baby soif même si pour mes deux enfants précédents ils n'ont jamais aimé ça je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas ils n'ont jamais vraiment bu mais bon c'est vrai que l'eau elle a du mal quand même l'eau ça ne lui va pas donc je me suis un petit un petit truc un peu plus sucré donc ça c'est aux extraits naturels de plantes et c'est à la camomille là je viens de lui faire goûter tout à l'heure dans le biberon elle a bu mais sans plus mais bon ça ensuite j'ai également pris des galettes de maïs et riz nappé au chocolat saveur caramel beurre salé ça me donnait vraiment trop envie caramel beurre salé mais ça donne de la tuerie je vais goûter ça tout à l'heure et je vous en dirai des nouvelles j'ai repris mes tendres carrés de blé que j'adore mais vraiment vraiment je voulais prendre tout le rayon mais 3 euros quand même voilà j'ai repris des céréales pour dans le biberon ceux là je vais les mettre dans le biberon du matin du coup parce que j'ai pris des autres pour le biberon du soir j'ai testé avec l'application Yuka ils sont notés excellents donc voilà hop et pour terminer j'ai pris ceux là pour le soir pour lui faire goûter c'est des légumes du potager donc pareil c'est noté excellent sur l'application Yuka et c'est des céréales spéciales soir voilà avec du gluten étant donné que maintenant elle peut en manger donc voilà j'ai hâte de lui faire goûter et pour terminer chez Carrefour j'ai trouvé ça enfin c'est la litière en fait à la base j'y allais pour ça la litière tranquille je sais pas jamais testé mais bon ça ensuite à Kiabi j'ai pris il me fallait des pyjamas en 9 mois parce que j'avais rien en 9 mois en fait donc du coup j'ai pris celui-ci qui était à 9 euros je le trouve vraiment trop choupi avec les petites épaulettes là en volant je le trouve vraiment trop beau voilà épounette elle adore aussi à peu près le même style sauf en bleu avec des petits lapinous et aussi des épaulettes avec un petit nœud ici 9 euros également ça c'est des cotons c'est pas de velours parce que maintenant il commence à faire un petit peu plus chaud et puis le velours je trouve qu'elle a un petit peu trop chaud maintenant avec sa couverture là il y a des moments où je la trouve un petit peu trop chaude quand j'accouche avec des pyjamas velours donc du coup je lui ai pris des pyjamas à coton et il lui fallait également des petits body à manches courtes donc j'ai pris celui-ci 3 euros en 12 mois mini little avec un petit lapin et des pois et les petites épaulettes pareil elles sont vraiment trop mignonnes j'ai pris celui-ci en bleu avec marqué ma petite merveille aussi 3 euros et celui-ci avec les mêmes petits lapinous que l'autre là aussi 3 euros avec les petites épaulettes aussi et pour terminer chez Kiabi hop je lui ai pris une paire de Converse parce qu'en fait là elle a que des petits chaussons donc je voulais une petite paire de Converse je voulais des Converse basiques blanches ou noires et en fait ils en avaient pas donc du coup j'ai pris des jaunes je me suis que pour le printemps ça irait bien et voilà et pour terminer pour moi je me suis juste pris un bandeau je vais vous montrer ça vous avez vu parce que je l'ai montré quand j'étais dans la voiture bon là je suis complètement décoiffée déjà parce qu'avec le banc et tout comme je vous avais expliqué mais voilà c'était un bandeau dans le même style que j'avais mon amour attends chérie dans le même style que j'avais déjà acheté pareil avec l'habit et en fait il est à 5 euros celui-ci et je trouve trop joli la couleur là vert canard bleu canard je sais pas je le trouve vraiment vraiment trop joli bon et bien ce soir c'est chinois du coup là c'est des nemo légumes donc avec la salade les sauces et ça ça s'appelle le plat ça s'appelle pâte thai crevettes donc c'est des pâtes thaïlandlaises avec des pousses de soja des crevettes des cacahuètes des extraits cacahuètes des cacahuètes grillées des brisures ouais voilà des brisures ouais il est 21h et c'est qui qui se tape encore l'incruste dans le lit à maman et papa c'est tout net encore une fois elle ne veut pas dormir évidemment je crois que j'espère que ça va pas devenir un rituel de venir dans le lit parce que ça c'est un truc que j'ai jamais fait avec mes enfants et je ne compte jamais le faire puisque c'est une mauvaise habitude enfin pour moi après je veux pas je après je enfin je peux très bien comprendre les parents qui veuillent endormir leurs enfants dans leur lit j'ai rien contre du tout mais moi je non moi je ne veux pas j'ai pas envie que ça devienne inibitif parce qu'une fois qu'on sera quelque part ou quoi ou qu'elle va devoir dormir quelque part ben ça va être la galère donc voilà n'est-ce pas tout net elle m'a fait une crise encore ce soir je ne sais pas ce que tu as je ne sais pas je ne sais pas elle me mène de la vie d'une en ce moment c'était 6 mois tranquille et là elle me fait payer elle s'est dit bon ça y est j'en ai marre maman j'ai été trop gentille là ces derniers temps depuis que je suis née j'ai fait ma toute gentille et là j'ai plus envie je vais faire ma rebelle hein en fait depuis qu'elle a son rhume et ben voilà un pou net heureusement qu'elle est belle moi tout net moi tout net d'amour mon bébé d'amour et elle fait que de râler patati patata bref donc du coup je voulais clôturer le vlog là j'espère que ce vlog vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à deux mouais moua 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 Merci.